Lorsqu'on apprend une nouvelle façon de faire quelque chose, telle que la marche, on a tendance à retenir notre souffle. Il est important de bien respirer en pratiquant une nouvelle façon de marcher. La maladie de Parkinson peut également affecter la façon dont une personne respire, la rendant peu profonde. Vos poumons ont autant besoin d'exercice que vos muscles. Essayons donc de respirer mieux pour marcher mieux. Asseyez-vous sur une chaise. Les mains sur les genoux, inspirez en étirant les bras. Expirez, laissez-vous pencher vers l'avant. Inspirez, redressez le cou et le dos. Expirez et relâchez. Une dernière fois. Inspirez. Expirez et relâchez. Maintenant, adossez-vous et placez les mains sur le ventre. Inspirez, sentez l'abdomen se soulever. Expirez, sentez l'abdomen redescendre. Inspirez, poussez l'abdomen. Expirez et relâchez. Encore une fois. Avec la pratique, vous devriez être capable de faire cet exercice de respiration pendant plusieurs minutes à la fois. Pour prolonger la durée de votre expiration, pincez vos lèvres pour que l'air ne s'échappe pas trop rapidement et pour que vous ayez le temps de vider l'air dans vos poumons. L'inspiration devient plus facile et plus complète tout en étirant vos poumons. Poursuivons en position debout. Inspirez profondément. Expirez. Inspirez. Expirez. Placez une main sur l'abdomen. Inspirez, gonflez l'abdomen. Expirez et relâchez. Inspirez, gonflez. Expirez, relâchez. Commencez avec le bon pied, le bras opposé à la jambe devant. Rappelez-vous, talons en premier, poussez les orteils, balancez les bras. Anche. Talons en premier, poussez les orteils, balancez les bras. Anche. Pensez à regarder droit devant. Démarrez toujours du bon pied, le bras opposé à la jambe devant. Maintenant, lorsque vous marchez, essayez de respirer au rythme de vos pas. Trouvez un rythme confortable. Il faut essayer de synchroniser la respiration avec les pas. Regardez droit devant. Essayez toujours de synchroniser la respiration avec les pas. Continuez le talon-orteil, balancez les bras, marchez à partir des hanches et synchronisez votre respiration à votre pas. Pratiquez cette façon de marcher jusqu'à ce qu'elle soit naturelle pour vous. Pratiquez cette façon de marcher jusqu'à ce qu'elle soit naturelle pour vous. Nous respirons généralement de façon synchronisée avec nos pas. Pensez à ce que vous faites. Faites-vous un pas une respiration ou deux pas par respiration? Trouvez ce qui vous convient. Beaucoup de gens trouvent que l'expiration prend un pas de plus que l'inspiration. Par exemple, vous prenez trois pas pour inspirer et quatre pas pour expirer. Cette façon de marcher en synchronisant votre respiration est bonne pour votre rythme de marche et pour vos poumons, ainsi que pour les muscles autour de votre poitrine et de votre dos. Quand vous serez prêt, passez à la septième capsule. Marchez en hauteur! Sous-titrage Société Radio-Canada